Dans la précédente vidéo, nous avons abordé le montage des roulements à billes à contact radial que l'on a peine baissé, mais spécifiquement le montage à arbre tournant. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous suggère de cliquer sur le lien qui est dans la description. Et donc aujourd'hui, nous allons spécifiquement aborder le même thème, mais cette fois-ci pour le cas d'un montage de roulements à moyer tournant. Voici un exemple de montage à alésage tournant, l'alésage étant la pièce qui est en bleu, qui va donc tourner en rotation. Nous allons aborder, comme pour le montage à arbre tournant, les différentes règles sur les ajustements, mais aussi les différents arrêts axiaux pour un moyer tournant. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles mises à jour concernant nos prochaines vidéos. Merci d'avance. C'est parti. On va commencer donc par le principe au niveau des ajustements pour les roulements. En fait, il faut qu'on évite le phénomène de laminage. Et afin d'éviter le phénomène de laminage des bagues, il faut monter serré la bague qui tourne par rapport à la direction de la charge. C'est ce qu'on a ici. Alors ça, c'est pour un arbre tournant. Voici la bague tournante qui doit être montée serrée. Et pour le montage à alésage tournant, c'est la bague extérieure du roulement qui doit être montée serrée sur l'alésage. Maintenant, dans ce cas, il faut également monter glissant ou bien avec jeu la bague qui est fixe. Pour un montage à alésage tournant, ce sera la bague intérieure qui va être fixée sur l'arbre. L'ajustement ici doit être avec un jeu. Alors, pour maintenant choisir les ajustements à mettre en place concrètement pour le montage à alésage tournant, on va se servir du tableau des ajustements qu'on avait vu à la vidéo précédente. Et ça doit être serré au niveau de l'alésage. C'est la bague extérieure qui est tournante. Et pour cet ajustement-là, il faut, pour un diamètre de 42, choisir la lettre N qui va avec cette. Alors, comment on a fait ? On est sur un alésage et ça doit être serré. Télérance de l'alésage, ça va être cette ligne. On a justement serré cette colonne. Donc finalement, le croisement des deux donne la lettre N avec le chiffre 7. Ensuite, au niveau de l'arbre, ça doit être glissant sur la bague intérieure du roulement. Et pour choisir un alésage pour ça, pour un diamètre de bain, ce sera la lettre G. Télérance de l'arbre, ajustement à l'île, G6. On peut utiliser d'autres lettres en se servant de ce tableau-là. Pour, par exemple, le roulement à billes, pour tous les types de roulement à billes. Bon, sur l'exemple, au niveau de l'alésage, la lettre N avec 7. Mais on aurait pu utiliser la lettre M avec 7. Mais dans ce cas, on va avoir un serrage faible. Sinon, pour avoir un serrage plus fort, on peut utiliser la lettre P. Parlons maintenant du choix des arrêts axiaux à mettre en place. Pour ce type de montage. En général, les bagues montées serrées sont arrêtées partout. Donc, il nous faut 4 arrêts axiaux. Et les bagues qui sont montées avec gel, c'est-à-dire les bagues qui sont fixes, sont arrêtées une fois à gauche et une fois à droite. Deux arrêts axiaux dans ce cas. Illustration. Donc, cas numéro 1. 4 arrêts axiaux sur les bagues extérieures. Un arrêt ici, un deuxième, un troisième là et un quatrième. Donc ça, ça compte pour un seul arrêt. Et maintenant, deux arrêts axiaux au niveau des bagues intérieures qui sont fixes avec là. Un arrêt sur cette bague et un autre arrêt là. Voilà pour le premier exemple. Illustration de cet exemple pour un logement ou un moyen tournant. Nous avons ici un dessin de montage de roulement. Alors, ce dessin est en demi-vue. Voyons maintenant pour les arrêts au niveau des bagues extérieures qui sont tournantes. On doit en avoir 4. 1, 2, 3, 4 arrêts en translation. Sur les bagues intérieures, là on a choisi de placer les deux arrêts sur un seul roulement. L'autre roulement étant libre. Deuxième cas. Toujours en respectant les 4 arrêts sur les bagues tournantes et 2 sur les bagues fixes. Voilà, 4 arrêts sur les bagues extérieures puisqu'on est dans le cas d'un alésage ou bien moyen tournant. Et donc, deux arrêts sur les bagues intérieures. Alors, si on opte pour ce type de solution, il faut nécessairement laisser un jeu, un jeu axial. Parce que si on ne laisse pas ce jeu là, ces deux roulements risquent de s'abîmer très rapidement à cause de l'usure. Et ça, il faut absolument l'éviter. Alors, troisième cas, en respectant toujours les 4 arrêts axiaux sur les bagues extérieures et 2 arrêts axiaux sur les bagues intérieures. Sauf qu'à la différence du cas numéro 2, les arrêts axiaux sur les bagues intérieures ici sont placés entre les deux roulements. Concrètement, comment réaliser ces arrêts axiaux là qu'on vient de voir tout de suite ? On peut utiliser un épaulement de l'alésage pour cet arrêt axial ou bien une pièce mécanique que l'on appelle entretoise. On l'a vu à la vidéo précédente. Le lien est dans la description, je le rappelle. Également, le circlipse pour l'alésage. Voici un exemple de circlipse en rouge qui est monté sur l'alésage. Ce circlipse là va être en contact avec la bague extérieure du roulement pour l'arrêt en translation. On peut utiliser des chapeaux centrés qu'on appelle aussi couvercle. Le couvercle, il est là en coup. Il permet d'arrêter ce roulement là sur sa bague extérieure et concrètement, il est représenté par la pièce en jaune. Le boîtier est également utilisable. Alors l'avantage du boîtier, c'est que lorsqu'il y a de l'espace entre le roulement et l'alésage, on peut insérer cette pièce que l'on appelle boîtier qui va à la fois combler ce gap, donc permettre d'avoir une portée sur le roulement. Mais également, arrêter en translation. On peut utiliser un chapeau fileté, c'est la pièce qui ressemble à un couvercle, avec un filetage qui est dessiné ici en très continu fin. Voici un exemple. Et enfin, ça c'est un cas particulier, on peut avoir un roulement qui contient une gorge et dans cette gorge là, il y a l'insertion d'un circlipse. Alors, appliquons maintenant tout ce qu'on vient de voir concernant les règles de montage sur les roulements. Voilà, donc ce montage, ce système là, il correspond à ce qu'on a ici sur la photo. Première question. Ce montage est-il à arbre tournant ou bien à moyen tournant ? C'est un montage à moyen tournant. Qu'est-ce qui nous permet de répondre à cette question ? Ce sont les arrêts axiaux que nous avons ici. Là, il y en a quatre arrêts axiaux au niveau des bagues extérieures des roulements et deux arrêts axiaux sur l'arbre. Voilà le principe qui est respecté. C'est le cas numéro un. Question deux. On peut colorier en rouge les pièces tournantes. Alors, comme c'est un montage à alésage tournant, l'arbre va être fixe, l'alésage est tournant. Alors, quelles sont les pièces qui bougent en même temps que l'alésage ? Voilà ce que ça donne. Donc, toutes ces pièces qui sont en couleur rouge et le moyeu, le couvercle, la vis ou bien les vis, la bague intérieure du roulement plus l'élément roulant, l'entretoise, bague extérieure pour les deux, le couvercle, ainsi de suite. Donc, toutes ces pièces sont en mouvement, les autres étant fixes. Troisième question. Donnez les noms et fonctions des roulements utilisés dans ce système. Roulement a une rangée de billes à contact radial. C'est ce qu'on a ici. Et ça sert à guider en rotation, mais en même temps à supporter des charges radiales qui sont importantes, mais des charges axiales, mais qui sont faibles. Ce type de roulement est dessiné comme ça. C'est cette forme de représentation qui est utilisée dans ce système. Mais concrètement, c'est ce type de roulement-là, en courbe, qui correspond à ceci. On aurait pu, à la place de cette façon de faire le dessin des roulements, utiliser soit le symbole simplifié, ou bien ce symbole-là avec une partie en courbe et une partie en version simplifiée. Quatrième question. Donnez le nom et la fonction de cette pièce. Voilà ce que ça donne concrètement. En courbe, la forme de représentation correspond à ce qu'on a ici. Là, on a une demi-vue, mais concrètement, c'est une pièce qui est comme ça, avec une partie en caoutchouc et l'intérieur en métal, avec un ressort. Ça, on l'appelle un joint à lèvres, et il permet d'assurer l'étanchéité dynamique. Parlons maintenant des cas moins fréquents pour les arrêts axiaux. On peut utiliser cette façon d'arrêter axialement les roulements. Alors, ce type de solution est utilisé lorsqu'on a des charges importantes, ou bien que le système subit des chocs et des vibrations. Donc, on rend le système hyperstatique, et il faut juste prendre la précaution de positionner les arrêts axiaux de manière précise. Voilà pour le cas numéro 1. Retenez bien qu'on utilise ça dans le cas où les charges sont importantes, mais en classe, ce type de montage est assez rarement utilisé. Autre façon de faire, si les charges sont faibles, et ce type de montage est économique, puisqu'on utilise moins de pièces. Le cas numéro 3, c'est pratiquement la même chose que le cas numéro 2, sauf qu'ici, on est dans le cas d'un allésage tournant. Là également, on est dans le cas où les charges sont faibles. Il faut juste prendre la précaution de laisser un petit jeu ici pour la dilatation de l'allésage. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo sur le montage des roulements à moyen tournant. L'essentiel à savoir, ce sont les ajustements à mettre en place quand il s'agit d'un allésage tournant, en utilisant ce tableau qui est pratique pour réaliser les ajustements adéquats. Mais aussi, il faut connaître les principes au niveau des arrêts axiaux. Trois cas sont possibles généralement. Là, il y a quelques solutions qui permettent de réaliser ces arrêts axiaux. Merci d'avoir suivi ce cours, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui va évoquer toujours le montage des roulements, mais cette fois-ci, les roulements à billes à contact public, mais aussi les roulements à rouleaux coniques. On parlera de montage en X et de montage en O. Partagez et likez, on se donne rendez-vous prochainement. Merci, au revoir.